Eh, où est ma femme ? Brune, manteau gris. Euh, monsieur, je ne sais pas, je n'ai vu personne avec cette inscription. Vraiment ? Elle a littéralement couru il y a juste une minute. Dites-moi immédiatement où elle est ! Monsieur, je viens juste... Je reviens juste de ma pause. Peut-être qu'elle s'est enfuie par la porte de derrière ? Vous devez voir un docteur, ma belle-même. Vous devez courir, allez-y ! Courez ! Je vous remercie beaucoup. Allez-y, courez ! Chérie ! Mégane chérie ! Je peux t'entendre ! Tu crois que tu peux t'enfuir de moi en étant enceinte ? Mégane, je peux t'entendre ! J'ai toujours eu peur de m'enfuir de mon monstre de mari. Mais à ce moment-là, j'avais une raison de tout risquer. Mon nom est Mégane, et c'est ainsi que mon histoire d'amour a commencé. Il lui reste environ 50 ans à vivre. En général, tout va bien, mais dans sa situation, elle a besoin de se reposer un peu. Merci docteur. Prenez soin de vous. Où suis-je ? Hé ! Et qui êtes-vous ? Détendez-vous, vous êtes chez moi. Vous êtes littéralement tombé dans mes bras et vous vous êtes évanoui. Ok, et qu'a dit le docteur ? Merci. Elle a dit que vous iriez bien, mais que vous devriez vous reposer. Alors, qui fuyez-vous ? Ce ne sont pas vos affaires. Qu'est-ce que c'est ? Il a fait ça ? Ok, je dois vraiment y aller maintenant. Oui, bien sûr, vous pouvez partir. Mais vous pouvez aussi rester. Pourquoi ? Je ne vous connais pas du tout. Oui, mais je pense que vous connaissez l'autre type depuis assez longtemps. Je veux dire, moi c'est David. Mégane. C'est un plaisir de te rencontrer, Mégane. Écoute, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Je suis très heureux de pouvoir t'aider. Je n'ai fait que travailler. Alors, c'est un bon changement. Pour qui tu travailles ? C'est une longue histoire, mais nous pourrons en parler plus tard. Ok, bien. Merci, je... Je dois vraiment y aller. Mégane. Ouais, je pense pas que tu devrais partir comme ça. Je peux ? Oui, bien sûr. Merci. J'ai accepté de rester avec David pour le bien de mon enfant. Et je ne l'ai jamais regretté. Ouais, nous l'avons. Nous l'avons presque eu. Ouais, c'est vrai. Salut. Eh bien, je... Je ne savais pas quand tu reviendrais, donc... J'ai décidé de te remercier avec le dîner. Oh, mais t'avais pas à le faire. En fait, j'ai pris un encas sur le chemin du retour. C'est des lasagnes ? Ouais. Ah ouais, c'est mon plat préféré. Ça sent vraiment bon. Mais je pense pas que je puisse le manger tout seul. Eh bien, je me joindrai à toi. Ah ouais ? David a été si chaleureux et gentil avec moi. Et je voulais qu'il se sente à l'aise à mes côtés. Avec lui, je me sentais enfin comme une vraie femme. Et pas la poupée de quelqu'un. Je n'ai même pas remarqué que j'étais tombée amoureuse de lui. Mais David n'a jamais dit pour qui il travaillait. Et j'ai toujours gardé le silence concernant mon secret. Alors, je te vois ce soir ? Ouais. Mais pas donc à aujourd'hui. Les lasagnes t'attendront encore. À plus. À plus. Tu as oublié quelque... chose ? Oublié. Ma femme. Quoi ? David ! Non, 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 non. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas me fuir. Parce que l'enfant que tu portes est très important pour moi. C'est un joli nid d'amour. Oh ! Mais ton idiot de prétendant n'a absolument pas besoin d'une fille. Moi, je n'irai nulle part avec toi. C'est ce que nous verrons. Mon compte de fées avec David a été détruit. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire la vérité. Tu dois manger tout ce qu'il y a dans cette assiette. Harry, tu sais que je ne mange pas de viande. Pour l'instant, t'en mangeras, chéri. Au moins, pendant que tu portes mon héritier sous ton cœur. Il a besoin d'être fort et en bonne santé. Quand il reprendra mon business. Harry, c'est trop ! Si tu me donnes un garçon et ne causes pas trop d'ennuis, je pourrais même te laisser partir. Bien qu'il y ait une petite chance que toi-même veuille rester pour toi. Enlevez vos mains d'elle ! Megan, viens avec moi ! Oh, David ! Monsieur, nous ne savons pas... Ne bougez pas, les gars ! Je vais m'occuper de lui moi-même. Laissez-nous. Cette femme est à moi. Elle porte mon enfant. Je le sais. Je le savais depuis le jour de notre rencontre. Je l'ai entendu dans l'allée quand vous poursuiviez Megan. Puis j'ai réalisé que toutes mes inquiétudes avaient été vaines. Mais j'ai été tellement impressionnée par David. Elle vient avec moi. Harry, Harry, je t'en prie, ne le touche pas. Comme tu veux, chérie. Mais pour ça, tu dois être une fille obéissante. Je ferai n'importe quoi pour sauver David. C'était une mauvaise, très mauvaise décision de me contrarier. Maintenant, tu ne me laisses plus le choix. Je vais devoir me débarrasser de toi. Ok, allons-y. Allons-y. Vite. Attends. Partons d'ici. Megan, pas besoin. Emmenez-le. Nous enquêtons sur ton mari depuis longtemps. Et maintenant, nous avons enfin ce qu'il faut pour le faire tomber. C'est... C'est donc là que tu travailles ? Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire avant, mais... Maintenant, nous avons des preuves contre lui. Je vais devoir me débarrasser de toi. Alors, c'est comme ça que tu m'as trouvé. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Megan, je ne laisserai jamais ça arriver. Je t'aime. Eh bien, j'espère que ça signifie que tu n'auras pas besoin de travailler autant. Tu vas devenir énorme avec mes lasagnes. Je me sentirais mieux si je prenais ça. Merci beaucoup. À ce moment-là, j'ai compris que c'était le véritable amour. celui qui vaut vraiment la peine de se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501